Allez, tout de suite, on va passer au combat suivant, il me semble que c'est Dushan Tamouira. Alors lui, on m'a dit que c'est une petite pépite, c'est la pépite de Maura. On peut voir Dushan Tamouira, à savoir que Dushan a déjà une certaine expérience, parce qu'il a combattu aux Etats-Unis en mars lors de la soirée que j'avais organisée Tahiti vs USA en Californie. Et là, il s'est illustré par TKO aux Etats-Unis. Petite pépite de Henry Burns. A savoir que Dushan évolue aussi aux Etats-Unis de par sa double nationalité, qui effectue un parcours scolaire sur les Etats-Unis et qui s'entraîne aussi aux Etats-Unis. Du coup, il bénéficie d'un entraînement à l'international. Et quand il revient sur Maura, il est maintenant avec son champion Henry Burns. Du coup, je pense que là, on va encore grimper au niveau... Qualité ? Il est complet. Dushan est complet. Il tape dur. Et c'est un bagarreuil qui tape très, très dur. Super. Donc, c'est de bons leviers pour le prochain combat. En tout cas, on a hâte d'assister à ce combat qui va être explosif. Et tout de suite, on va passer à Tehoutou Toumahari qui a 20 ans, 1m80 et 73 kg. Physique affûtée. Du coup, je pense que ça va être une belle opposition pour Dushan. Et voilà, ça va être un bon spectacle. Voilà. Donc, Tehoutou Toumahari, qui lui est vraiment quelqu'un de dur. Vous voyez les gars, ces gars, ce genre de personnes qui font des marathons, qui ne s'entraînent pas du tout, mais qui arrive toujours dans les plots qu'on est devant. Et c'est le genre de physique, quoi. Donc, Tehoutou Toumahari, qui est opposé à Dushan. Moi, Dushan, quelqu'un de très complet quand même, qui a combattu aux Etats-Unis à l'événement de Régire Vides. Et donc, ça va être un combat assez chaud ce soir. Donc, Dushan, dans sa préparation, c'est plus un striker. Mais il a de belles capacités en lutte et en jiu-jitsu brésilien. Et ce soir, on va voir comment ça va se passer. En tout cas, on a la catégorie de moins de 77 kg. Et donc, un représentant de happy team et un représentant de pop-up. Voilà, parce que tous les supporters des différentes communes sont là ce soir. Dans cette salle, elle est archi-complet, là. En tout cas, il y a de l'ambiance du côté des tribunes et il y a de l'ambiance du côté de l'Octogone. C'est parti, on a tout pour tous les ingrédients pour une superbe soirée. Donc, Dushan, à la Stylebender, qui attend son… Il attend du scrap, là. Il attend, il attend. Et Tehoutou Toumahay, qui est là, qui veut aussi… Les deux, là, ils attendent tout ça. Ah ouais. Ah, ils sont chauds, là. Ils sont chauds, ils sont chauds. Allez. Attention, top départ pendant 3 bits. Et les petits tacols, là, d'avant. C'est beau, ça. Mais n'oubliez pas, les gars, c'est un sport. C'est un sport. Ouais. Joli middle au fort. D'emblée, on y va, là. Ah ouais. Dushan, il tape dur, hein. Oh, joli. Bonne réponse de notre ami, Tehoutou. Et tout cas, retourner, tenter de Tehoutou. Attention. Le déplacement, là, beau déplacement. Oh, joli point. Il y a un petit coup, là. Fais attention à pas se faire cueillir dans les courtes. Exact. Exact. Oh, il y a un autre court encore qui est passé, là, du côté du Puchin. Joli enchaînement, là. Je suis deux zones, hein, les jambes et le menton, du coup, ça passe. Bonne, joli blocage. On voit quand même que les deux, ils sont dur à... Enfin, ils sont dur au mal, là. Ils viennent quand même pour scrap, hein. On est bien dans le strike, là, dans la configuration strike. Tous les deux, là, pour l'instant. Ils sont venus pour faire... Le show. Ouais, le show. Pour faire mal, tout comme. Ouh, il y a un jamb qui est passé. Et Tehoutou, là, qui va essayer de prendre la sentence au strike. C'est dommage que Tehoutou ne camoufle pas un peu plus. C'est coup de pied, parce qu'il y a des coups de pieds puissants, mais un peu trop voyants. Un peu trop téléphonés. Ouais, du coup, Dushan a bloqué, pour l'instant, tous les coups de pieds. Mais voilà, c'est dommage. Juste un petit réglage en face. Du juste Dushan qui est à l'affût, là, pour l'instant, concentré. Juste pour rappeler, Dushan de Rapti. C'est un élève que je coache. Touma Haye, lui, c'est la première fois qu'il combat. Et donc, du coup, très belle opposition, quand même, hein, de Tehoutou, hein, qui est là. Waouh. Je suis vraiment impressionné. Bon, là, je pense que c'est sur le temps que ça va se jouer, et sur la technique. Dushan est un peu plus avantageux sur son expérience, alors, on va dire. Ouais, mais... L'expérience, après, tout est possible, hein. On l'a dit, Reheri aussi, il a dit, c'est du MMA, tout peut arriver. Oh ! Là, on vient de le voir. Il faudra faire attention au contre. Ça peut être dur. Le coup dur peut arriver à tout moment. En tout cas, on a un bon travail de frapper aux jambes, pour l'instant, de Dushan. Il monte la garde, là, Dushan. Ouais, Dushan, il baisse trop la garde. C'est un, deux, c'est... Il faut que, voilà, il faut qu'on le fasse rappeler, on fait de remonter sa garde, quoi. Il tape très, très dur, non ? Ouais, il tape... On a vu la Vaseline partie dans tous les sens, là. Du coup, ça frappe, ça frappe. En fait, les 77 kg, c'est une catégorie avec un bon poids et une bonne vitesse. Du coup, forcément, à l'impact, ça fait très, très mal, là. Yes. Donc, voilà. Premier round d'observation. Il y a quand même des coups qui sont, hein. Sans entrer. Des axes, pour l'instant, qui ne veut pas se faire cadrer par Dushan. Dushan qui essaye quand même de toucher son adversaire et de créer des failles. Voilà. Et Henrik qui vient nous guider, là, pour certainement aller du côté de son poulet. Très beau combat. Très beau combat réhéré. On peut le voir sur ces images. Des deux côtés, hein. Il y a eu des beaux combats de la part de l'adversaire Dushan. Dushan à l'initiative, qui frappe bien, qui touche bien, mais qui parfois baisse trop les mains. Du coup, il se fait cueillir à la sortie de ses attaques, en fait. Ouais. Voilà. Mais très beau premier rang, hein. Première reprise assez disputée, assez partagée, du coup. C'est passé à côté. C'est passé à Dushan Tamoura, hein, en lycra blanc. C'est ceux qui viennent nous rejoindre. Nous sommes donc dans le sixième combat, hein, dans les interrames. avec le premier rame qui vient de se terminer entre ces deux adversaires. On est donc chez les moins de 77 kilos. Exact. En course pour un titre de champion de Montréal. Voilà. Donc, pour rappel, Dushan, c'est… Juste pour rappel, Dushan… C'est pris sa combat quand il combat en moins de 70. Et là, il a fait son gourmand. Il est parti au bout de 70, mais bon. Je me dis, c'est en Amérique, la Vita. Oui, oui, il est à 70 kilos. Et donc, Dushan qui monte un peu plus sa gâte, hein, qui est quand même… Qui est quand même assez prudent, hein. Un mauvais coup. Et… Attention. Oui, là, c'est bien parti pour passer la mante, là. En plus, il est dos à la cage, ça va pas être évident. Bon réflexe de la part de Territé. Bon réflexe, directement debout. Un recul Bék est en furie, là. Et puis, Marek attaque pour l'instant avec des séries de… Et Dushan, il est quoi avec son sourire pour lui dire j'ai rien, moi ? Sacré, je vous aurais dit que c'était Roto, là, c'était quand même… Quelqu'un de constaud et même… Dushan, on le connaît, mais… Ah, Té Roto, il n'est pas venu non plus pour faire ta configuration, là. Il est venu pour combattre. Allez, Dushan qui amène son adversaire au sol. Il est amené au sol à répétition, là. C'est… Oui, c'est là où ça va commencer à crammer et que peut-être que l'avantage va commencer à se faire. Ducharne est en position, il essaie peut-être de faire passer la clé de bras. Je pense qu'il essaie de l'amener au sol, dos à plat, pour le finaliser. Et là, il est en train de chercher la clé de bras. Non, je pense qu'il s'accroche juste pour éviter le gradement de Ducharne. Hammerface, le dos, ça ne sent pas bon. Attention, totatif de soumission et complément. Est-ce que ça va prendre ? Il est en difficulté, en tout cas, des retours. C'est chaud. Je pense qu'il y a le gradement de temps. Il reste là et il tape, il a 1 minute 22. Mauvais choix peut-être pour Ducharme alors ? Le gradement de temps. Ah, ça y est, ça y est. Ah, des retours qui résistent quand même. Oui, Joe. Moi, j'aurais passé un gradement de temps. Qui trouve un moyen de s'en aller, de sa garde et d'enlever le verrou. Il faut qu'il bouge bien. Bien. Alors là, quel renversement. Coup pour coup, les gars. Coup pour coup. Il est au tout cas qui a pu relever le verrou en fait et revenir debout. Coup pour coup, les gars. Coup pour coup. Et les spectateurs, ils sont chauds là. En encourageant les représentants. Debout. Ah ouais, là, ils sont là pour... Allez, 35 secondes qui restent dans ce deuxième rang. Entre Ducharme et Tehotou. Ducharme qu'on peut voir là. En tout cas, je l'espère à Tehotou pour ses réflexes. Il se laisse pas avoir, il se relève à chaque fois. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Encore une fois, pour ceux qui sont pas dans le moment là, ça demande beaucoup d'efforts physiques. Et heureusement que... Et comme je vous l'ai dit, c'est quand même quelqu'un qui a un sacré cardio. Et là, il nous le montre. Malgré que Ducharme, il met la pression. C'est très beau combat. Fait dessus, deuxième rang. Bravo ! Ça a fait le show. On voit qu'il y a du spectacle ce soir et on aime ça. En tout cas, on n'a pas des concours de jet de bouteilles, de jet de pâte-pain ou de taper un adulte. Non, on est ici dans un cadre légal, structuré. On est ici au MMA. Très bien encadré. C'est la plateforme où les jeunes doivent s'exprimer et non pas sur la route. On a encore eu l'exemple cette semaine d'un jeune condamné à de la prison, à du ferme, pour le violon, justement, lors d'un cambriolage. Et voilà, c'est dommage. Ce jeune-là, il a gâché son avenir alors qu'il aurait pu s'exprimer ici. Au lieu de finir en prison, il aurait brillé devant tout mourir. Du coup, voilà où le choix peut vous porter, les gars. Du coup, à votre place, je serai là, dans l'octogone, au lieu d'être sur la route. Faites le bon choix, les jeunes, on est là pour vous. Canaliser son énergie, bien sûr, on peut le canaliser avec autre que le sport, la musique aussi, l'art, tout ça. Mais il y a des sportifs ici, il y a des jeunes qui sont en perdition et comme tu le dis, on a besoin de canaliser leur énergie. Et là, on a le MMA comme outil social ce soir. Exact. En tout cas, on a un beau combat. Très beau combat. Félicitations à nos matchmakers. Et tout de suite, qui va être champion dans cette catégorie des moins de 77 kilos ? Entre Dushan et Toumahe et Théotou, la réponse, c'est ce soir avec le petit smiley de Dushan. Il est un protégeant. Il est un petit smiley de Dushan. Le petit smiley de Dushan qui, je pense, ils sont tous les deux à bout, mais ils vont se donner à fond. Toumahe et Théotou, il a un grublé sur la tête, mais bon. Il a un hématome. Je pense que c'est les coups qui ont été portés lors du Cladon Pan. On voit que la fatigue s'est installée pour le troisième round. C'est là où il faut aller chercher. C'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut dépasser cette zone. Overhand contrée par un beau crochet du droit de Théotou. Il faut plus être cherché maintenant. Alors on récupère des deux côtés. Tout en essayant de marquer, de continuer de marquer les points. Il y a la fatigue, c'est un gagné. Ils ont gagné nos deux hommes. Ils ont eu un deuxième round très disputé. Les phases d'alternance, sol, lutte, striking, c'est le pire. En même temps, quand tu es en bas, tu dois te relever. Pour tous ceux qui ont déjà congé en même temps, tu n'as pas envie de te retrouver. On a vu que c'était un peu les roulades et on allait au sol, on revenait debout. Les transitions, ça fatigue beaucoup. Le type d'effort, c'est différents types d'effort à la suite. Du coup, si tu n'as pas travaillé pour adapter ton corps et ton muscle, justement, spécifiquement pour ces zones-là, c'est très, très difficile. Et voilà, ça ne va pas toucher. Non, c'est passé à tout. Comme il dit souvent, c'est un jeu d'animal. Du coup, ça se joue au millimètre près, le fight. Tu peux mettre KO ton adversaire comme il peut te mettre KO, mais ce n'est qu'une question de millimètre. Et là, on a eu la belle illustration du coup du Chen qui est passé à quelques millimètres du montant de Tehoto. On voit quand même que tous les deux sont durs. Il y a beaucoup qui sont passés, mais ils sont tous les deux durs. Toujours debout. Et O'Toole aussi qui est toujours là. Et pourtant, c'est un nouveau, je vous le dis encore. Au pré-sélectif, il est passé directement au final. Il a eu de la chance de ne pas voir ses adversaires. On bat ton groupe. Joli technique. Joli single legs. On sent l'expérience quand même de Duchesne. L'expérience dans le sol. Sa capacité de gérer le haut et le bas. Il a les bras coincés. Mais il a sécurisé une amnée au sol. Il est en position dominante. Du coup, à sa page, je ferai le courage. C'est tranquille. C'est limite, attention. Duchesne. C'est bien là, un bon side. Un bon side contre eux. Là, c'est à l'autre de... Il récupère intelligemment, il contrôle le fight. Il peut être 10 dernières secondes. Allez, 10 secondes. Est-ce qu'on fera la différence ? Ou est-ce qu'il ne fera pas la décision du juge ? Je pense qu'avec tous ces takedowns, Duchesne a quand même mené le combat. Il s'est desserré. C'est du sport, les gars. C'est du sport. Encore une fois, un combat force le respect. Même si ce sont des communes rivales, il n'y a pas d'animosité. C'est ça qui est beau dans ce sport. On considère souvent que c'est un sport violent, mais une fois que tu connais vraiment ce sport, tu t'aperçois que c'est tout le contraire. Ça force le respect, ça t'apprend des valeurs. Beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. Et au final, c'est un outil fantastique pour notre jeunesse, pour pouvoir s'exprimer, mais dans de bonnes conditions et conditions encadrées. Et du coup, voilà, une opportunité pour ces deux jeunes ce soir de briller. Et le gagnant est le point rouge ! Et voilà, vous avez vu une victoire d'Op de Buchan. Buchan, nouveau champion de Mouria. Champion des moins de ? Moins de 77. 77 kilos. Alors, en attendant, vous pouvez commenter notre ami Dushan, parler de lui. Je vais essayer d'aller le rejoindre pour les interviews. Let's go ! Donc voilà, Dushan et Théo Touma Hay. Donc ils nous ont offert un très beau spectacle. On ne peut que les applaudir et les remercier un peu pour... Comme tu l'as dit, il faut être deux pour faire un beau combat. Donc chapeau aussi à Touma Hay qui nous a offert une belle opposition. Voilà. Dushan, là, qui nous a rejoint. On est le champion de Mouria, des moins de 77 kilos. Il est ici, à côté de moi. Dushan, alors qu'est-ce que tu penses de ton combat ? Ben, le combat, en général, il était pas mal. Je sais, j'aurais dû faire beaucoup mieux, mais j'ai fait ce que j'ai fait. Je sais où je dois me rattraper, je sais ce que je dois travailler. Merci. Alors, le champion est peut-être un futur Playboy aussi. Merci. Merci encore. Merci. 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 Merci.